Musique 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 Allo allo tout le monde, j'espère que vous allez très très bien On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo favori Et ce sera véritablement une petite vidéo favori Puisque j'ai pas énormément de choses à vous montrer pour cette fois-ci Ça fait mille ans pourtant, je vous ai pas fait de vidéo favori Mais je sais pas, j'ai dû avoir l'occasion de vous parler d'à peu près tout dans d'autres vidéos Là j'ai rassemblé quelques petits trucs que j'ai eu l'occasion de tester et de recevoir récemment Et voilà, j'avais envie de vous en parler Si vous vous posez la question, effectivement j'ai les cheveux mouillés Puisque je suis sortie de la douche il y a pas très longtemps Mais voilà, je les attache, ça sera bien mieux comme ça Ah mais aussi je voulais vous dire, j'ai essayé un nouveau mode d'éclairage Une nouvelle façon et un nouveau réglage Donc dites-moi si au niveau de la surexposition c'est mieux Parce qu'effectivement je suis d'accord avec vous, mes dernières vidéos sont un peu surexposées Les balances de blanc sont un peu trop fortes Du coup c'est vrai qu'on voit moins bien ce que je présente etc Encore une fois, il faut que je prenne le coup de main avec cet appareil Pourquoi je parle comme un petit chinois ? Il faut que je prenne le coup de main avec ce nouvel appareil Ça va venir petit à petit Mais voilà, si là aujourd'hui dans cette vidéo c'est mieux Bah n'hésitez pas à me le dire Aussi, petit disclaimer Ça fait un petit moment que je ne l'ai pas fait Donc voilà, je me suis dit que j'allais le faire aujourd'hui Dans cette vidéo, il y a quelques produits qui m'ont été envoyés via la plateforme Octoly Je vous en parle parce que ce sont des favoris Donc ils se trouvent dans cette vidéo Mais si c'était des flops, ils seraient dans une vidéo flops Voilà Mon avis n'est pas à vendre, à acheter ou quoi que ce soit D'autant plus que je ne suis même pas payée alors autant vous dire Ce sont des produits que j'aime vraiment, vraiment de tout mon cas ici Le parfum que je vais vous présenter maintenant Il a une réelle... comment ? Une réelle émotion, un réel sentiment et un réel souvenir pour moi Oui tout ça pour dire ça Un parfum que ma maman portait quand j'étais toute petite Et en fait la maison de parfum Anna et Maury A ma connaissance les avait discontinués Ne faisait plus de parfum Autant vous dire que quand j'ai vu les parfums Anna et Maury Donc ça c'est le Anna et vous avez aussi le Butterfly Qui a des papillons bleus sur la boîte J'aime tout autant les deux Franchement c'est deux parfums qui me rappellent mon enfance Quand je les ai vus sur le Freak Store d'Octoly Je tout de suite demandais à en recevoir un Alors je me rappelais plus de l'odeur du bleu Je me rappelais moins de l'odeur de celui-ci Le Anna et mais franchement J'adore Ça me rappelle vraiment quand j'étais petite C'est le parfum que ma mère a porté pendant un certain nombre d'années Parce qu'elle est comme moi Elle en change très souvent Mais j'adore J'adore ce parfum Ils les ont ressortis Si vous ne connaissez pas Anna et Maury Foncés Ce sont des parfums sucrés En tout cas pour le Butterfly et le Anna et Moi c'est le souvenir que j'ai du Butterfly Et celui-ci est vraiment sucré La vanille à l'intérieur Ça sent ouais c'est assez sucré Vous aimez les parfums type L'Italian Pica Amor Amor À quoi il peut ressembler dans ce que j'ai ici Black Opium Vous voyez ce genre de parfum vraiment très présent Sucré et vachement féminin Allez les sentir franchement Sois visage Je vous en ai parlé dans ce vlog là Juste ici Vlog test C'est le gel nettoyant micellaire tout en un De chez Garnier Dans la gamme Skin Active Nettoie des maquilles apaise Et qui est à rincer Ce truc est une bombe Ça démaquille du feu de Dieu Je lise directement avec les doigts Je pense que j'ai rarement vu un démaquillant Qui démaquille si bien C'est à dire qu'après ça Même si je passe un coton de lotion micellaire Mon coton est complètement net quoi Donc ça coûte pas cher C'est vendu en grande surface C'est respectueux de la peau Vraiment C'est sans parfum Je l'adore Franchement je kiffe ce truc Dans la même vidéo Je vous ai parlé de la gamme Cheveux Délicatesse d'avoine De chez Garnier Dans la gamme Ultra Doux Oh je suis amoureuse de cette gamme Vraiment L'odeur Franchement l'odeur Je pourrais la sentir Toute la journée J'aime Encore plus C'est que pour une fois J'aime l'odeur d'un shampoing Mais il reste L'odeur reste sur les cheveux Franchement Je suis trop contente Même 2 ou 3 jours après mon shampoing Chérie arrive encore à me dire Que mes cheveux sentent bon Je trouve qu'ils disent Apaise, hydrate et protège Touchez souple et soyeux C'est exactement ça Cheveux délicats Et je pense que c'est vraiment l'avoine Qui donne cette odeur Enfin le Ouais parce que c'est crème de riz Et lait d'avoine Je vous ai pas dit Mais si vous n'avez pas testé Ça aussi C'est tout petit prix N'hésitez pas quoi N'hésitez pas Là on est un peu plus sur des découvertes Que j'ai testé 2 fois Chacun Mais que j'ai kiffé La crème démaquillante Fleur rare Alors moi j'utilise la lotion Fleur rare Depuis très longtemps déjà Puisque quand j'étais allée à Paris Pour le premier tournage Beauty Tube D'ailleurs si vous n'avez pas vu Le premier épisode du Beauty Tube Où ma classe apparaît Je vous le mets juste ici C'est trop drôle de se voir De voir sa tronche Sur la chaîne de L'Oréal J'avais eu la lotion en fait Et j'avais très envie de tester La crème démaquillante Eau sèche et sensible Alors moi la rose C'est pas trop mon truc Mais ça sent bon Ça a exactement la même odeur Que la lotion Qui est une lotion un peu gélifiée Dont je vous parlerai aussi certainement Un de ces 4 C'est vraiment C'est assez rigide Quand même hein Enfin solide je veux dire Et ça démaquille très bien le teint Par contre Je trouve qu'au niveau des yeux Et du mascara C'est pas C'est pas le top du top quoi Maintenant quand je suis très peu maquillée Ça va Mais c'est vrai que sur le mascara Je trouve qu'il faut quand même Il faut quand même pas mal insister Et moi comme je fais attention à ce genre de truc au niveau de mes cils Voilà C'est le petit point négatif C'est pas le type de produit Que je rachèterai par exemple une fois que je l'aurai terminé Par contre Ce démaquillant là Donc c'est le Total Renew Oil Dans la gamme BioSource BioSource de chez BioTherm C'est une huile automoussante Qui démaquille et qui purifie Anti-pollution Tout type de peau Qui fait 200ml Celle-ci elle est démente hein Je démaquille tout Elle sent bon Ça sent le frais J'aime bien parce que voilà Vous venez mettre ça Comme ça au doigt Après vous venez émulsionner avec un peu d'eau Ça se transforme en mousse Franchement Donc ça c'est pareil Je l'ai utilisé 3 fois Et il en faut très peu 2 pompes ça suffit C'est une huile qui est pas Pas vraiment liquide hein Elle est quand même relativement épaisse Je viendrai à vous en reparler De toute façon Le démaquillant j'ai pas besoin de le tester 1000 fois Pour me rendre compte qu'il démaquille pas Et c'est pas le cas de celui-ci J'ai un gros méga giga coup de coeur Pour ceci Alors à la base Moi j'avais vraiment compris Que c'était un fond de teint Et puis en fait quand je l'ai reçu Je me suis aperçu Que c'était pas vraiment un fond de teint C'est le teint port et matité Lisse le grain de peau et matifi De chez Clarins Donc c'est un petit tube comme ça Il y a des teintes Il y a des teintes Puisque moi j'ai la teinte 02 nude beige J'ai eu envie de le tester en fait Simplement parce que La description qu'ils en faisaient Sur le site d'Octoli M'a grave donné en venir Matifi, lisse le grain de peau Combleur etc Tout en étant teinté et couvrant Effectivement c'est plus couvrant Qu'une base classique Transparente Ou voilà Je peux le porter seul Comme toutes les bases Vous savez quand vous le travaillez un peu trop Ça peluche un peu Quand j'applique mon fond de teint Je le travaille Ma base moins Ce qui fait que Quand j'applique ça en tant que fond de teint Ça a tendance à pelucher Au delà de ça En base Franchement Ce truc c'est une bombe atomique Ça vient lisser Du coup comme c'est teinté Et plus qu'une base classique En même temps que ça floute vos pores Que ça lisse Que ça comble Ça enlève tout ce qui va être rougeur Petite imperfection etc J'aime beaucoup J'aime vraiment 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 beaucoup Ça c'est un truc que je rachèterai Une fois que je l'aurai terminé Franchement C'est la Sultry Nude De chez Estée Lauder Il y a quelques temps Grâce à Octoly toujours Parce que je l'ai aussi reçu Via la plateforme Octoly J'avais reçu une palette De chez Clarins Que j'ai testée Et que franchement J'ai pas compris Voilà j'ai pas compris Autant Clarins Vous voyez J'adore ce produit là Autant la dernière palette Que j'ai reçu Je Voilà J'ai pas du tout aimé Pas pigmenté etc Je vous en ai parlé dans un vlog J'essaierai de vous le retrouver De vous le mettre là Je me suis dit Je vais tenter Estée Lauder Mais j'avais un peu peur Que ce soit le même truc quoi Et puis J'ai reçu ça Donc voilà comment elle se présente Voilà Et tout de suite Je me suis dit Ah ta 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 Marion Mets tes doigts dedans Et alors Je suis tombée Sur les fesses Voilà La pigmentation De cette palette Est dingue Les fards sont absolument pas Elles n'ont pas du tout La même texture Que par exemple Les fards Clarins Qui moi M'avaient déçu La palette est trop belle Le pinceau Parlons-en Qui est un pinceau double embout Donc d'un côté Vous avez un pinceau plat Et de l'autre Un petit pinceau biseauté Il est génial Vous avez à l'intérieur De cette palette Vous avez Vous avez 14 fards Vous avez Les couleurs des mattes Qui sont hyper bien choisies Puisque c'est un beige Un taupe Un marron chaud Et un noir Voilà Et après Vous avez Des tons chauds Des tons froids Vous avez Des gris Vous avez Des brins Des cuivrés Vous avez Des gris Un peu Violacés Comme ça Celle-ci Cette couleur-là Elle est dingo Donc si vous avez envie De faire un petit plaisir Parce que c'est vrai Qu'elle est quand même Pas donnée Cette palette J'en conviens bien Franchement Chapeau Estée Lauder Moi je connaissais pas Les fards Estée Lauder Donc si vous Vous aviez déjà Un avis sur la question N'hésitez pas A me le laisser En commentaire Ça pourrait nous être utile Mais voilà Moi je valide quoi De dernier temps Sur mes lèvres J'ai beaucoup Beaucoup porté Ces 4 rouges à lèvres là Donc ils sont des nouveautés L'Oréal Je vous en ai aussi déjà Un petit peu parlé Ils ont sorti les mattes Et ils ont sorti les lakers Et moi j'adore Les lakers Donc les voilà C'est les 4 teintes Que je possède Et aujourd'hui Je porte celui-ci Qui est le 107 Vous m'avez déjà vu porter Le 101 Dans la vidéo Que je vous mets là Je les adore Franchement je les kiffe J'aime le rendu J'aime l'application J'aime tout Franchement Ils sont trop bien Donc je vous en avais déjà Un peu parlé Mais je vous avais pas encore dit Voilà C'est mes favoris Bah en fait je viens de m'apercevoir Que les 2 nouveautés Qui me restent à vous présenter Ce sont aussi les nouveautés L'Oréal Je ne suis pas payée Je ne suis pas sponsorisée J'ai juste eu l'occasion De tester des nouveautés Et il y a pas mal de leurs nouveautés Qui sont pas mal Donc je vous le dis Ils sont sortis des crayons comme ça Qui sont les infaillibles Waterproof crayons 24h J'en ai En tout je crois que j'en ai 7 Parce que j'ai un beige aussi Mais j'ai pas réussi à remettre la main dessus Là Quand j'ai sélectionné mes produits Pour vous faire la vidéo Les crayons là Bah je vais vous montrer Tiens Allez Ils sont des crayons comme ça Ils sont hyper gras Voilà Hyper pigmentés Hyper waterproof Et les couleurs sont démentes Vous avez des couleurs irisées Donc comme le kaki là Vous avez aussi des couleurs Qui ne sont pas irisées Comme le bleu et le violet Que j'ai juste ici Je m'en sers pas mal en base Et je vous dis Le waterproof est génial Même en ras de cils J'ai jamais vu un crayon beige Qui après 10h porté Est toujours là On a testé pas mal Des crayons beige Chez Kiko Chez Sephora Et voilà Il lui reste pas trop longtemps Là celui-ci Le beige dans cette gamme Toute la journée Toute la journée Et le dernier produit Dont j'ai trop envie de vous parler C'est ceci Vous l'avez vu partout Tout le monde vous a fait des crash test Du fond de teint Total Cover De chez L'Oréal Ainsi que de la palette infaillible Total Cover Je vous en ai pas fait de crash test Etc Parce que Il y en a partout Par contre Je voulais vous dire Que le vert Et celui-ci Je les adore Le vert Déjà il est hyper pigmenté C'est un truc de fou Faut se calmer Faut y aller mollo Parce que sinon Le fond de teint a du mal à camoufler Pour les rougeurs Il est génial Et en ce moment Moi j'ai grave de rougeurs Je sais pas ce qu'il se passe Mais bon bref Et celui-ci Je m'en sers en anti-cerne C'est encore celui Que je porte là Aujourd'hui Je le trouve hyper bien Il est pas trop sec Vous savez d'habitude Ce genre de truc comme ça Là en compact Pour le contour des yeux Moi ça va pas C'est bien pour le visage Pour des corrections visage Mais pas contour des yeux C'est hyper couvrant Et c'est une teinte qui est bien lumineuse Enfin voilà Pour ces deux teintes là Je dis Oui A cette palette Voilà les filles Je ne sais pas pourquoi J'ai clapé dans mes mains Comme ça J'espère que cette petite vidéo Vous aura plu Il y avait pas grand chose J'espère qu'elle sera pas trop longue au montage Je vous dis à très vite Dans une prochaine vidéo Bye bye